Quelle est la faction qui a la plus mauvaise Frontline et quelle est la faction qui a la meilleure Frontline ? Selon moi, on va voir ça ensemble. Bienvenue chez Glandal Flegris, le magicien du slip. Nous allons parler du top 6, déjà de toutes les pires Frontline, donc on englobe toutes les unités de front de la faction. Et je fais mon classement selon ça, selon la diversité, selon le nombre et selon la puissance de ces unités-là. Et le top 6 pour moi ce sera les Cusaïtes, malgré le fait que j'adore les Darkans, ils sont les seuls représentants de la fronte des Cusaïtes. Pour le coup, ils ne peuvent pas faire le travail eux-mêmes tout seuls. En plus de ça, les Darkans Cusaïtes, ils ont un tout petit bouclier qui va faire que cette unité-là ne va pas pouvoir tenir toute une fronte toute seule, donc ça va être une vraie faiblesse des Cusaïtes. La Frontline, donc un petit bouclier, on a du 130-130-130, armes d'Ast, manie-moi et manie-moi-athlétisme. Une épée qui était tout à fait correcte, un bouclier qui l'était, mais qui est trop petit. Ils ont aussi ce travail à faire d'anti-cavalerie, et ça fait beaucoup de choses à faire pour une simple fronte qui va aussi devoir gérer les Archers. Et la problématique, ça va être surtout ça, ça va être le fait de gérer les Archers pour les Cusaïtes. Avec leur tout petit bouclier, ils vont être en vraie difficulté pour contrecarrer les flèches. À ce niveau-là, l'Empire peut vraiment prendre un ascendant sur les Archers, parce qu'ils ont le Palantin et l'Archer vétéran impérial. Ces unités-là peuvent vraiment faire très très mal aux Cusaïtes et détruire la fronte, donc c'est pour ça que les Cusaïtes vont souvent jouer avec leur cavalerie, qui va faire beaucoup beaucoup de dégâts et détruire la fronte et les Archers ennemis. Ça ne rend pas cette faction mauvaise, mais en tout cas, on peut clairement dire que c'est la pire faction au niveau de la frontline. Le top 5 pour moi, ce sera les Bataniens. Alors, ils ont un gros nombre d'unités au niveau de la fronte. Ils ont trois unités différentes. Et il faut se rendre compte déjà que le Faucheur, en fait, ne va pas être une vraie fronte, mais va faire partie de ces unités qui font de la Fauche, qui sont Faucheurs, et qui ne sont pas incroyables. Le meilleur pour moi étant le Ménavillon, au niveau des Faucheurs. C'est le seul qui vaut vraiment le coup. Donc cette unité-là, du coup, va être vraiment un soutien. Au niveau, du coup, du batanier insermenté, on a quand même une unité qui est très moyenne, avec des haches de lancée. C'est vraiment pas incroyable. Et la vraie problématique aussi, ça va être sa portée. Donc avec la hache à une main, c'est une arme qui va être rapide. Et ils vont avoir un bouclier qui va être tout à fait cohérent. Ça diminue vraiment leur portée. Donc bon, cette unité va être vraiment utilisée plus pour aller prendre la cavalerie ennemie, avec une longueur d'armes de 234. Au niveau de l'arme d'Asta, c'est quand même pas mal du tout. Donc c'est clairement de l'anti-cavalerie. On ne pourra pas faire un taf de frontline. Elle est incapable de le faire. Et donc forcément, l'unité qui va contrecarrer la front adverse, ça va être la jeune pousse batanienne. Le problème de la jeune pousse batanienne, c'est qu'elle est un petit peu faible. Au niveau de l'athlétisme, c'est 140. Le maniement à une main, c'est 120. Et le lancé, c'est 130. Déjà, une bonne chose, c'est que c'est du javelot qu'ils vont lancer, et pas des haches de lancée. Et ils en ont beaucoup plus. Donc ça, c'est déjà plus intéressant au niveau de la frontline, avec un bon bouclier qui est rang 5, et une épée qui est beaucoup plus longue. Donc cette unité-là va être la vraie unité de frontline, et les deux autres vont être des unités de soutien. Malgré ça, la jeune pousse est quand même moins forte que beaucoup d'unités qui vont être en frontline, surtout au niveau des frontières de la batania. Ce qui fait que pour moi, la batania, c'est un top 5. Ensuite, on passe sur les acerailles, qui vont être mon top 4, parce qu'ils vont manquer finalement d'athlétisme au niveau de leur frontline. Et l'infanterie vétéran aceraille, même si c'est une bonne unité, on est à 130, 160, 130. Athletisme, maniement à une main, arme d'aste. Mais le fait est que cette unité toute seule ne peut pas faire le travail d'une fronte vraiment solo. En plus, les javelots qu'ils ont, on l'avait dit, c'est un peu de la merde. Ils font aussi le travail d'anti-cavalerie, et ils font le travail de frontline directement. Et ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Si vous avez une cavalerie qui vous fonce dessus, et qu'en même temps, vous devez vous battre contre de la fronte, mais cette unité va être débordée. Cette unité-là ne peut pas gérer absolument tout. Vous avez par contre le complément du garde du palais, Mamelou Kasseraille, qui est excellent, qui va faire son travail de berserker. Et le fait est que c'est quand même moins bon que les frontlines que je vais vous présenter plus tard. C'est deux très bonnes unités, et que c'est une frontline qui commence à tenir vraiment très très bien la route. Ça ne sera pas suffisant, ou en tout cas pas suffisant, pour contrer des grosses factions avec des frontlines qui sont très très fortes. Le Mamelou Kasseraille, bien sûr, on avait vu, on est à 140 d'athlétisme. Manimo à deux mains 130, lancé 130, avec des âges de lancé qui étaient anecdotiques. Mais surtout la âge d'exécuteur, qui est très longue, très forte. C'est une arme très puissante. Mais juste ça, juste ces deux unités, ça fait un petit peu léger, de toutes les façons, pour la frontline des acérailles. Et on passe du coup sur les Vlandais, qui vont être pour moi le top 3. Le top 3, par le sergent Vlandais. Alors le sergent Vlandais, qui n'est pas obligé, de se taper une masse de mes couilles, et qui peut avoir une épée renforcée striée, et le fait d'avoir l'épée à front des sergents Vlandais, ça peut être hyper intéressant. Par contre, c'est vrai qu'avec la masse d'armes, il manque vraiment cruellement de distance. Cette distance que vous pouvez retrouver quand même avec le halbardier Vlandais. Donc si jamais vous êtes en galère de distance, le halbardier pourra combler ça. Le piquet est clairement une unité minable, il ne faut pas la prendre du tout. Si vous prenez de l'anticave, prenez le halbardier si vous voulez un petit peu de distance. Tout ça ensemble, ces trois unités-là, avec le sergent Vlandais qui est à 130, 130, 130, on avait dit que c'est une unité qui est vraiment moyenne, ça ne leur permet pas d'être troisième. Ce qui leur permet d'être troisième, c'est les tireurs d'élite Vlandais. Parce qu'on peut clairement considérer que cette unité est une unité de front, c'est une unité de soutien en tout cas, avec une très bonne épée, un très bon bouclier. Quand la front va être en catastrophe et que vous allez vous faire péter, si vous n'avez que des arbalétriers derrière, ils vont pouvoir contrer les front ennemis, ils vont pouvoir faire un tas de soutien, ils vont même pouvoir vous faire gagner certaines batailles à eux tout seuls. Donc pour moi, top 3 pour les Vlandais grâce aux arbalétriers Vlandais. Et donc on passe sur le top 2 au niveau des frontlines par rapport aux factions. Le top 2 pour moi, ce sera l'Empire, l'Empire avec le Légionnaire Impérial qui va être la front tank avec donc une arme d'astre de bran 4. La longueur qui était à 114, un très bon bouclier, une très bonne épée, une des meilleures épées, à une main du jeu, avec un 116. Au niveau de la longueur d'arme, et des vitesses des stocks à 90, des dégâts de taille de 72, maniement à 84, c'est une excellente épée. Le fait est qu'en plus, ils ont une très très bonne armure, en règle générale. Ce qui fait que cette unité va vraiment pouvoir tenir le front quasiment contre tout le monde. Les seules unités qui vont pouvoir contrecarrer complètement les Légionnaires, ça va être les unités de l'Asturgie. Et ils vont être secondés par les Ménavillons qui sont une très bonne unité, la meilleure unité de Faucheur qui va pouvoir faire ses dégâts de soutien, de berserker, d'anti-cavalerie, qui va vraiment pouvoir seconder les Légionnaires Impérial. Alors il faut en prendre quand même parce que les Légionnaires Impérial, ça va leur permettre de ne pas combattre la cavalerie tout le temps et ça va les soulager de ça. Cette fronte-là, elle est vraiment très forte au niveau de son armure, elle est vraiment très forte au niveau de ses armes. Tout est vraiment moyen plus au niveau des deux unités. Ce qui fait que cette faction, finalement, va pouvoir tenir contre la plupart des autres factions, qu'elles soient Cavalerie, qu'elles soient Front. Pour moi, c'est un top 2 pour l'Empire, sachant que le Légionnaire Impérial est vraiment une des meilleures unités, sans doute le top 2 des unités de Front sur toute la map. Si on n'a pas parlé d'eux, c'est qu'ils sont top 1, les Sturgiens, donc avec la première unité, la meilleure unité de Front de toute la map, le Lancier Sturgien Lourd qui a 125 en athlétisme, animant à une main 140 et à un modaste 140. C'est un Lancier qui va pouvoir partir au CAC s'il en a le besoin. En tout cas, ça va être une grosse unité d'Anti-Cavalerie. Cette unité-là, qui est un des meilleurs boucliers du jeu, il englobe vraiment l'unité entièrement. En plus de ça, avec une arme d'aste qui va faire 161. Au niveau de la longueur, au niveau de la vitesse, c'est 85-35 de dégâts des stocks et 73 de maniement. Elle n'est pas trop lente. C'est une arme d'aste qui est relativement moyenne, mais vous le couplez avec le fait qu'ils aient 140 en arme d'aste. Ça fait que ce n'est pas mauvais du tout. Et une épée qui va être en longueur d'arme 100, qui va faire 93 de vitesse de maniement, 69 en dégâts de taille, 92 en vitesse des stocks, 42 en dégâts des stocks, 95 en maniement. C'est l'endépée. Ils vont bien l'utiliser en plus, donc ils vont être très bons au CAC. Et ils ont une des meilleures armures du jeu au niveau de la fronte, si ce n'est la meilleure. Donc évidemment, le Lancier Sturgien Lourd qui tient toute cette fronte au niveau de la Sturgie. Ensuite, vous avez le Guerrilla H, qui est beaucoup plus secondaire. Franchement, j'ai tendance à ne pas les mettre du tout même. Cette unité qui n'est pas franchement utile. Déjà, c'est les H de lancé. Donc les H de lancé, vous savez mon amour pour les H de lancé. Il y a une précision de mes couilles et en plus, ils n'en ont pas beaucoup. Si H de lancé, c'est super, ça ne sert à rien. Donc en fait, ils sont censés combler le fait que les archers vétérans Sturgien soient nuls. Ça ne marche pas non. Le bouclier est excellent bien sûr et au niveau de leur arme de corps à corps, malheureusement, c'est une H qui fait que vous ne devez pas prendre cette unité au niveau des frontes. Si ce n'est pour la vitesse de maniement, alors pour la H, éventuellement, mais bon, ça reste un peu aux ZEF et les armures qui sont excellentes encore une fois. Donc ça fait que ça reste quand même une bonne unité mais qui va manquer de portée. Donc on pourra lancer un peu des H quand même. Voilà, c'est la différence. Encore une fois, ces H de lancé qui peuvent tuer des unités qui n'ont pas de bouclier éventuellement. Si vous avez dégâts de l'Empire, je peux vous dire qu'il va vous en falloir des H de lancé. Et il reste les briseurs de ligne qui vont faire ce travail de berserker, athlétisme 150, bah dis-moi demain, 150, lancé 130. Ils ont des H de lancé encore une fois. C'est très anecdotique, on ne les utilise pas pour ça. Au niveau de leur arme, l'épée de guerre à gouttière étroite, normalement, ils ne vont pas l'utiliser beaucoup cette épée-là. Ce qui n'empêche que cette arme au corps à corps pourra faire son travail. Bon, elle est un petit peu courte, 89. Au niveau de la longueur, mais quand même, un 100 en vitesse de maniement ce qui fait qu'elle va être très 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 rapide. Mais évidemment, ce qui est très fort, c'est la H à deux mains percées, qui est rang 6, 116 de longueur d'armes, 114 de dégâts de taille. C'est quasiment un one-shot à chaque fois, donc c'est une arme excellente et vous le couplez avec le lancier sturgien lourd, et bah c'est une fronte qui est extrêmement forte. Et le fait est qu'en plus, cette faction a les meilleurs stuff de corps, les meilleures armures. On a quand même du 32-15-15, le meilleur berserker au niveau des armures. C'est juste un très 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 fort et 53 au niveau de la tête. Donc les sturgiens sont top 1 pour moi au niveau de la fronte. Et de toutes les façons, les sturgiens sont réputés pour leur fronte line et vont prendre le dessus sur les bataniens en tout cas, grâce à leur fronte line. Elle est beaucoup plus forte que celle des bataniens. On n'a pas parlé du fait aussi que les bataniens peuvent être secondés par les fiants bataniens au niveau de la fronte line, ce qui fait que leur fronte n'est pas horrible, horrible. C'est surtout les fiants qui vont faire le travail de fronte. Le fait est que la sturgie, c'est très très difficile à jouer parce que la sturgie, elle n'a qu'une fronte en fait quasiment. La caballerie est bonne mais elle n'est pas gérée par l'IA et les archers sont complètement inexistants. Ils ont des flèches en plastoc. Cette faction est la meilleure pour moi au niveau de la fronte line. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mon YouTube pour avoir plus de tutoriels. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501